je ne pensais pas un jour tricoter les chaussettes mais vraiment pas genre jamais j'étais une adepte des gros tricots des grosses aiguilles et des choses qui se finissent très vite et puis un jour je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur deux échevaux de 50 grammes de cette magnifique laine et j'ai décidé d'en faire des chaussettes parce que le défi était trop beau donc c'est du fil en décas je n'ai pas commencé tout de suite à descendre très bas dans le temps la taille d'aiguilles et puis de fil en aiguilles il s'avère que le fil en taille fingering et les aiguilles en 2.5 mon cookies c'est assez inattendu comme résultat c'est toute première paire de chaussettes je l'ai faite en cuff down c'est à dire j'ai commencé par les côtes ensuite j'ai fait un talon renforcé un gousset et des réductions pour arriver aux orteils que j'ai terminé par un fantastique kitchener stitch que j'ai proprement haï je déteste kitchener stitch j'aime pas sa finition parce que quand on rate elle est visible j'aime pas non plus le faire parce qu'à chaque fois il faut que je regarde un tuto youtube et comme je suis une profonde finéante il a fallu que je trouve quelque chose de plus simple et la solution mais c'est de commencer par les orteils voilà donc je me suis mise en quête d'une façon de commencer mes orteils de manière différente on en voit un résultat ici c'est le turkish cast on qui est beaucoup plus nette je trouve personnellement que le kitchener stitch qui permet de commencer par le bas de la chaussette grand avantage que j'y vois c'est surtout que l'on peut essayer la chaussette en cours de tricot donc on peut adapter sa longueur et faire partir le talon là où on veut c'est quand même pas mal ça marche aussi sur un fil plus petit ça c'est une chaussette en figurine avec un magnifique magnifique orteuil sublime voilà très belles augmentations très belles finitions c'est nickel avec un très très beau talon également je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo vous donner ma petite recette de talons préférés et ben c'est parti on va monter une chaussette c'est parti pour le turkish cast on donc moi je vais le monter sur des aiguilles circulaires en 2,25 pour tricoter cette petite merveille de chez demi boyarn à londres je vous invite à aller voir ce que teint molly parce que c'est très très chouette j'ai fait un noeud coulant tout simple que j'ai mis sur une des deux aiguilles je l'ai serré mais pas trop peu importe on va s'en servir juste pour cette fois et on va vite s'en débarrasser et je vais placer mes deux aiguilles l'une sur l'autre avec le noeud coulant sur l'aiguille du bas ok je vais tenir le la queue du noeud du noeud coulant comme ça avec mes doigts histoire de c'est pas très important on va simplement prendre le fil et faire des tours autour des deux aiguilles comme ça 1 2 de l'arrière vers l'avant 3 4 5 6 7 8 donc autant que votre patron vous le demande 9 10 12 13 14 15 16 peut-être 18 parce que je fais un patron qui nécessite d'avoir un petit peu de marge j'ai donc fait 18 tours de l'arrière vers l'avant avec ma laine je me retrouve avec ce joli petit boudin et là je vais tirer l'aiguille du bas je vais maintenir mon travail avec mon pouce et mon index gauche je vais tirer l'aiguille du bas pour la libérer donc en fait les mailles sont toujours là enfin les tours sont toujours là sur sur le câble du bas et je vais venir tricoter tout simplement les mailles qui sont sur mon aiguille de gauche du haut pardon comme si c'était des mailles classique droite donc c'est parti voilà donc ça a l'air un petit peu bizarre comme ça et c'est pas très serré mais ne vous inquiétez pas on va on va très vite résoudre la situation qui a l'air un petit peu un peu bizarre là pour le moment je tricote les mailles qui sont sur mon aiguille du haut sur les petites aiguilles c'est tellement joli à filmer oui je rigole c'est l'enfer il ya mon pouce qui cache tout bref on fait comme on peut donc je tricote mais 18 mailles normalement c'est un petit peu galère mais vous allez voir que dans très peu de temps ça va être fini et on va pouvoir commencer les augmentations de l'orteil voilà on y est presque j'ai presque tricoté tous les tours que j'ai fait qu'on file 1 à 2 1 non il en reste un jeu le tricote j'ai un plus j'ai lâché mon noeud coulant bon c'est pas bien grave voilà je tricote les derniers tours et là je me retrouve avec très joli premier rang mon noeud coulant est ici on s'en fout pour l'instant peu importe ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement retourner faire faire 180 degrés à notre travail je vais tirer l'aiguille du haut tirer le câble pour que l'aiguille du haut reviennent à sa place hop là on se retrouve toujours bien avec une aiguille en haut une aiguille en bas bien empilés l'une sur l'autre et là j'ai mon noeud coulant qui en fait ne nous sert plus à rien je vais simplement le tirer hors de l'aiguille pouf vous voyez là ne lâchez pas moi ce que je fais c'est que comme je déteste les finitions je vais garder la fin du noeud coulant et tricoter avec parce que j'aime pas j'aime pas rentrer les fils je trouve tout un tas de petites méthodes pour ne pas avoir à rentrer les fils et maintenant on va tricoter comme le premier le premier rang qu'on a fait le deuxième donc je vais tirer l'aiguille du bas pour que elle soit libérée et je vais tricoter les mailles qui sont maintenant sur des milliers donc là moi j'ai pris les deux fils c'est à dire j'ai pris la queue du noeud coulant et mon fils en cours parce que parce que voilà moi c'est mon truc après vous faites comme vous voulez si vous voulez le laisser et le rentrer après c'est votre votre méthode et vous vos préférences moi je je ne suis pas du club des patientes je suis pas très patiente puis je préfère avoir des petits trucs pour m'éviter de me taper les finitions pour ma part mais bon je j'essaye de tricoter l'intégralité des mailles de cette aiguille là donc en fait là on vient simplement de faire des tours avec du fil autour de nos deux aiguilles et tricoter de chaque de chaque côté fin sur chaque aiguille les 18 mailles on a créé voilà j'arrive à la fin ça y est vous avez monté un orteil alors on dirait pas comme ça je retourne mon travail je vais faire encore 180 degrés et je vais tirer l'aiguille du haut pour la faire venir ici pour déjà admirer la beauté de ce Turkish cast on regardez comme c'est beau et comme c'est net bon là j'ai un petit bout de fil qui pend mais c'est pas grave il a été tricoté avec plusieurs mailles donc il sera solidement arrimé au reste du tricot et maintenant on peut passer au rang d'augmentation on va faire les deux premiers rangs d'augmentation ensemble pour arriver à peu près à ce résultat là voilà donc là c'est un Turkish cast on vous voyez on en est là on en est là et puis on va augmenter progressivement un rang sur deux de chaque côté pour former l'orteil comment ça se fait et bien écoutez restez avec moi je vais tout vous dire nous voici donc avec nos deux rangs tricotés le fil lancourt est là en bas je vais encore une fois tirer l'aiguille du bas pour la libérer et pouvoir tricoter le rang du haut sur les augmentations on les fait une maille enfin on protège le bord de nos augmentations avec une maille donc je vais simplement tricoter la première maille la première maille du côté là je la tire bien histoire qu'il n'y ait pas de trou et là je vais faire un jeté donc je passe mon fil par dessus l'aiguille je fais simplement un jeté et je continue à tricoter mon rang jusque là rien d'extraordinaire on dirait c'est la beauté de cette méthode des augmentations c'est que moi je suis je suis donc fainéante j'aime pas quand c'est trop compliqué j'aime bien quand c'est simple quand ça ne se voit pas trop et cette méthode du jeté est juste parfaite voilà je vais tricoter jusqu'à la dernière maille l'avant-dernière on va dire donc je tricote mes 18 mailles enfin 17 là il m'en reste deux je tricote l'avant-dernière et avant de tricoter la dernière je fais un jeté là j'ai fait mon jeté je tricote ma dernière main voilà j'ai fait un demi rang je vais faire encore une fois 180 degrés sur mon travail je tire l'aiguille du haut pour ramener mon travail à la bonne hauteur hop je libère l'aiguille du bas pour pouvoir tricoter les mailles sur l'aiguille du haut là aussi on va faire la même chose donc un jeté ma première maille elle est enfin il y a deux brins puisque j'ai tricoté le brin du qui restait le bout du fil avec je tricote ma première maille je la serre bien je la tiens bien pour l'histoire qu'il n'y ait pas de problème et puis là je fais un jeté donc hop je passe le fil une fois autour de l'aiguille de droite et je vais faire pareil tricotage classique de tout le rang toutes les mailles qu'il y a sur l'aiguille de gauche en jersey classique là l'avantage c'est qu'effectivement mon fil n'a pas à être rentré il est solidement amarré au reste du tricot ça c'est cool moi j'aime bien quand il n'y a rien à faire je vais simplement couper un tout petit peu le bout qui dépasse là et puis c'est tout ça c'est génial moi je cherche toujours les astuces pour qu'une fois que les chaussettes soient finies il n'y a plus rien à faire c'est quand même beaucoup plus satisfaisant que de passer encore une heure à rentrer les fils alors il nous reste deux mailles je tricote la première je fais bien sûr mon jeté voilà et je tricote la dernière donc là on se retrouve avec encore un 180 degrés je tire je ramène l'aiguille du haut je libère l'aiguille du bas donc on a fait un rang d'augmentation donc on a nos jetés, on a quatre jetés en tout donc à chaque tour d'augmentation on ajoute quatre mailles donc ils sont là ils sont juste après la première maille le deuxième rang le rang entre deux rangs d'augmentation c'est un rang de tricot classique il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est juste faire des mailles en droit donc je vais hop là tricoter la première maille je la serre un petit peu et là je me retrouve avec mon jeté il est là je ne vais pas le tricoter normalement je vais le tricoter par le brin arrière c'est à dire je vais passer mon aiguille plutôt hop là c'est chiant je vais le faire comme ça voilà je la passe par le brin arrière je tricote ce jeté en maille torse ça évite les trous c'est plus joli ça va bien se fondre avec le reste de l'orteil donc là hop là j'ai fait mon jeté en maille torse je continue à tricoter l'intégralité de mes mailles sur ce côté là donc là en fait ça c'est le début du tour c'est la première moitié des mailles sur ce tour qui ont été augmentées en tout cas il y a eu deux augmentations sur chaque rang quatre augmentations en tout sur le tour hop là ce fil est vraiment très beau oh un jeté regardez il est là le voici et bien je tricote de manière torse c'est à dire par le brin arrière hop là magnifique un jeté torse je tricote la dernière maille pouf voilà vous commencez à comprendre le truc on retourne le travail 180 degrés on tire l'aiguille du haut pour qu'elle arrive voilà on libère l'aiguille du bas et c'est reparti pour un tour en tout cas un demi-tour là pareil je me retrouve avec des jetés donc pas de soucis je vois le truc donc la première maille n'est pas un jeté donc je la tricote normalement je tire un petit peu pour que ma chaussette soit clean et là hop je la tricote en torse parce que là c'est un jeté ça se voit donc on tricote torse et c'est parti pour la fin du rang l'avantage de cette méthode c'est que en gros un tour sur deux sur la deuxième enfin après la première maille et avant la dernière maille on fait un jeté c'est tout simple et sur l'autre tour dès qu'on voit un jeté on le tricote en torse donc l'avantage de cette méthode pour moi c'est que je n'ai pas à réfléchir je n'ai pas à compter je sais très bien où j'en suis et visuellement j'ai des indices pour savoir si je suis sur un rang d'augmentation ou sur un rang de tricot classique un rang entre deux là on arrive à la fin du tour avec les augmentations donc en tout cas on les aura toutes tricotées voilà le jeté que je tricote hop dans l'arrière du brin pouf magnifique et la dernière maille voilà on a fait les deux tours d'augmentation donc un avec des jetés et un où on tricote le jeté de manière torse on peut continuer comme ça très longtemps en fait il suffit de continuer jusqu'à ce que vous ayez sur vos aiguilles le nombre de mailles que vous souhaitez pour votre patron donc là je peux continuer et je vois par exemple que sur ce rang là je vais libérer l'aiguille du bas et commencer le rang du haut la première maille c'est toujours un tricot donc on s'en fout on la fait maille en droit et on tire un petit peu et je vois que là en fait il n'y a pas de jeté donc s'il n'y a pas de jeté ça veut dire qu'il faut que j'en fasse un voilà je fais un jeté hop et c'est parti je tricote tout mon côté en ayant fait mon jeté et je vais faire pareil à la fin du rang puisque quand je vais arriver à ma dernière maille je vais bien voir qu'il manque un jeté en fait ce qu'il y a avant c'est juste une maille torse classique c'est parti donc là par exemple je vais faire un deuxième rang d'augmentation enfin deuxième tour d'augmentation ce qui veut dire que j'aurai ajouté en tout 8 mailles à mes 18 mailles initiales et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'arrive alors moi c'est 72 donc je vais voir si j'arrive à 72 donc là on se rend bien compte que l'avant-dernière maille c'est pas du tout un jeté c'est une maille classique donc je la tricote et après je fais un jeté avant ma dernière maille de rang en tout cas du rang du haut tac voilà super 180 degrés vous commencez à connaître la chanson je ramène j'ai serré un petit peu l'aiguille ici je libère l'aiguille du bas regardez le petit orteil comment ça se forme mais il est tout petit mais il est là et là pareil je me rends compte qu'en fait il n'y a pas de jeté sur ce rang là ça veut dire qu'il faut que j'en fasse un donc hop je tricote la première maille toujours première et dernière on tricote sans réfléchir je la serre un petit peu histoire qu'il n'y ait pas de trou et là ça veut dire qu'il faut que je fasse un jeté donc je fais un jeté et je tricote mon rang le prochain tour j'ai fait une bêtise le prochain tour je vais devoir tricoter mes jetés en mailles torse ça va être tout simple je les vois les jetés on les voit ils sont différents des mailles normes c'est vraiment tout simple et surtout après ça nous donne un sacré joli orteil moi j'aime beaucoup en plus on évite le Kitchener Stitch on évite de rentrer les mailles on évite les augmentations qui sont pas très jolies on évite le make one left make one right non on s'en fout on n'a même pas à réfléchir c'est à dire qu'on arrive à l'avant dernière si c'est pas une maille torse on la tricote normalement on fait un jeté c'est tout simple voilà pouf donc là j'ai terminé un rang d'augmentation de 180 degrés je tire l'aiguille du haut hop là je libère l'aiguille du bas et je vais tricoter mes jetés en maille torse puisque là du coup la première on la tricote tout le temps on tire un petit peu tac oh le beau jeté le voilà donc lui je le tricote dans le brin arrière ouh là comme ça oh on va y arriver voilà donc là on se retrouve avec une très très belle de maille torse allez c'est parti ouais l'avantage c'est qu'après ça donne vraiment quelque chose de très joli et de très simple et moi j'aime beaucoup quand c'est très simple je pense que je ferai une autre vidéo quand j'arriverai au talon puisque mon talon préféré c'est le c'est le fish lips kiss heel je peux pas le dévoiler puisque c'est un patron payant et c'est bien normal que la créatrice soit rémunérée pour son travail parce que c'est un talon qui est qui a demandé des années de recherche et d'essai et elle mérite bien d'être rémunérée donc je vous montrerai le résultat mais je ne vous dirai pas comment on le fait puisque ça reste sa propriété oh un jeté que fait-on night horse voilà on tricote par les bras arrière magnifique et boum j'ai fini mon premier côté je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai 70-72 mailles sur mes deux aiguilles voilà j'espère que ça vous a plu de découvrir avec moi le Turkish custom et voir comment on peut faire encore moins d'efforts pour tricoter des chaussettes parfois ça peut juste faire une grosse différence voilà je vous remontre encore une fois le résultat de ce sublime orteil tout simple tout beau tout plat et sans finition sans côté bizarre sans sans boule ni à droite ni à gauche voilà c'est parfait d'une 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 Sous-titrage ST' 501